Puisque là, les deux noms étaient pareils. On est diffusés en direct maintenant, immédiatement. On est en direct sur Facebook. Ça a marché, moi, je vois. Ça commence à faire ça. C'est comme quoi? On n'était pas prêtes. On ne sait pas sur quel groupe, mais on est en direct. On est en direct. Retraite du entrepreneur, on a ta bonne place. On est déjà avec nous. Aujourd'hui, on veut vous entendre. Faites du bruit dans le chat. On veut voir qui est avec nous. Qui est existé? Qui va en savoir plus? On va voir, on est cinq. Salut tout le monde. On avait hâte de revenir vous voir parce qu'on avait vraiment hâte aussi de pouvoir vous expliquer tout ce qui s'en vient dans la retraite, vous expliquer les activités, vous expliquer comment ça va fonctionner. Puis surtout, vous donner les informations aussi pour l'année prochaine. Yes, guys. Faites qu'autant pour ceux qui partent à l'aventure avec nous cette année, dans moins de deux semaines déjà, un départ. Donc, il reste quelques places disponibles. Si jamais l'envie de Paul vous prend de partir sur le site, il reste deux, trois espaces à vérifier. Mais aussi, on commence les inscriptions de 2024, guys. Parce qu'il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes pour 2024. On a lancé la retraite deux, trois mois d'avance. Donc, ça a été assez short delay pour notre première édition. Puis là, bang! Il y a plein de monde intéressé pour 2024 qu'on n'a que 20 places. Donc, on va vous donner toutes les informations. On va vous en parler. Oui, pour qu'on puisse commencer déjà les inscriptions. Alors, guys, qui est avec nous? Salut, Cynthia! Faites-le aux petits coucous! J'aurais envie qu'on dise aussi qui va être là avec nous cette année. Si jamais il y a des personnes qui sont là avec nous cette année qui partent dans peut-être à peu près une semaine, une semaine et demie. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que nous autres. Ça serait le fun de vous entendre aussi. Yes! Bien là, on a deux Cynthia qui se sont connectées, qui viennent avec nous à Bali cette année. Je ne sais pas si Marie-Elle... Cynthia, est-ce que tu sais si Marie-Elle va joindre à nous? Ensuite, Coralie. Ensuite, Marie-Andrée, qui était aussi dans l'avion vers Bali. Je ne sais pas si elle ne va pas se connecter. Sa fille sont en même temps dans l'avion. Qui, 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 qui? Il y a Marie-Lyn. On a Marie-Lyn. On a Isabelle. On a Isabelle. On a Marie-Lyn. On a plein de beaux mondes qui se joignent à nous cette année. Ça va être vraiment un voyage. Allô, Sophie. Allô, Coralie. Donc, on avait vraiment envie de vous faire un petit webinaire. On avait le goût de vous donner un petit peu plus de détails sur qu'est-ce qui s'en vient. En même temps, on voulait aussi offrir peut-être une espèce d'espace Q&A. Si jamais il y a des personnes qui ont des questions, tu sais, dans le premier webinaire, on voulait vraiment vous donner des informations un peu plus globales. On voulait vous expliquer ce qu'on avait préparé de base. mais là, aujourd'hui, on veut aller un petit peu plus en profondeur dans les détails, un petit peu plus en profondeur dans les activités aussi. Ce qu'on nous a aussi parlé dans le groupe, à un moment donné, on a fait des publications. On a même fait des changements parce que c'était un bon défi, il faut le dire quand même. Pour nous, c'était un bon défi. On était deux mois d'avance. On lance un projet incroyable et on arrive avec une retraite comme il ne s'en fait pas parce que des retraites, il y en a plusieurs qui se font à l'étranger, à l'extérieur, mais une retraite où tu voyages, où tu sors, tu fais des activités, où tu as trois coachs en même temps, une retraite qui se jumelle avec deux retraites avec des missions différentes, honnêtement, c'était assez innovateur. Et surtout, deux mois d'avance, c'était quelque chose pour nous, mais on était prêtes, on avait vraiment envie de le faire cette année. Puis en même temps, mais pour nous, on se dit, tout est prêt pour pouvoir le faire aussi l'année prochaine. Donc, première année, on voulait vous en parler, mais là, on a quand même parlé aussi du fait qu'une grosse affaire qui a changé depuis le webinaire numéro un, c'est qu'on a décidé dans la retraite à être de changer de place. On a quand même décidé de faire deux endroits différents, un endroit un petit peu plus sur le bord de l'eau, un endroit un petit peu plus dans la jungle, dans les montagnes. Oui, mais attends, j'aimerais ça l'exprimer, comment je l'ai exprimé, là, tu sais, dans le fond, c'est parce que c'est devenu un 21 jours, OK? Ça, c'est ce qui était prévu, mais dans le fond, tu sais, tous ceux qui connaissent mon amour pour le numéro 3, tu sais, guys, on a décidé d'écouter vos besoins parce qu'on trouvait ça triste de ne pas venir à Bali puis que ceux qui faisaient la retraite à être puissent voir juste un endroit, un endroit seulement. Là, tu sais, Bali, c'est tellement plein de trésors puis les trois lieux les plus écœurants à visiter, c'est Uluatu, Changu et Ubud. Donc, on a décidé de faire la retraite à être sur deux semaines. Ça fait que notre projet, notre grande retraite devient 21 jours, trois semaines, trois destinations, trois lieux à culturel à visiter. Trois coachs. Et tu te coaches tout au long de ton voyage. Et là, c'est quand même une expérience multiculturelle, guys, parce qu'on ne fait pas juste coacher, on vit des expériences touristiques, des expériences culturelles, on fait du detox, du breading, la méditation transcendantale. C'est le whole package. Il n'y a aucune retraite qui te fait voyager dans trois destinations différentes, qui te coachent par trois coachs pendant trois semaines, qui te finit ici à la méditation transcendantale à un coût de 1500 $. Puis ça, c'est une affaire aussi... Parce que ça, il faut en parler aussi, parce que ce n'était pas là au départ. Puis on a quand même été à l'écoute beaucoup de ce qui avait ressorti, parce que quand on parlait de la méditation transcendantale, on avait ressorti tellement de points qui étaient... On voulait vraiment le vivre, on voulait vraiment pouvoir le faire vivre, on voulait vraiment vivre l'expérience de la retraite, tout ça s'est intégré. Mais dans les faits, dans la première version, un petit peu comment est-ce qu'on l'avait mis, c'était comme pas possible. C'était pas possible de l'intégrer. Donc on s'est réajusté aussi. C'est 1000 $ la méditation transcendantale, guys, et c'est 1500 $ que ça coûte au Québec. Et comme on a décidé de changer les choses, puis qu'on trouvait que ça divisait beaucoup les gens dans la retraite, faire de ne pas que tout le monde soit en même temps en train de faire la méditation transcendantale, et on sait que c'est un cadeau pour la vie, puis qu'on va tout être énergétiquement tellement encore plus fort connectés tous ensemble avec cette pratique-là intégrée pour la vie. Pour que tout le monde vive la même transformation, pour que tout le monde soit à la même place aussi dans le parcours de la retraite, tu sais. On vous l'inclut. C'est un cadeau de 1500 $, guys. Et là, on fait deux endroits au lieu d'un. Donc voici, je voulais juste que ça soit très clair, parce qu'on l'a communiqué sur différents pauses, dans différents lives, et là, on veut juste s'assurer que tous nos participants aient eu cette information-là de façon très, très, très claire. Donc voilà, j'espère que vous êtes très contents de ce changement-là, qui est une énorme valeur ajoutée de notre côté, puis que vous puissiez visiter encore plus d'endroits puis faire encore plus d'expériences culturelles. On avait tellement de monde qui rêvait de Bali, qui rêvait de pouvoir le visiter. On se disait, c'est vrai que ça serait plate de faire deux semaines ou trois semaines, ou selon le temps que vous vous êtes inscrit, puis de dire, bien, j'ai pas vu l'endroit, tu sais. Exact. Ça fait que là, c'est changé, c'est amélioré. Donc, ça te tente-tu, Isabelle, peut-être, de peut-être nous partager aussi. On a un visuel qu'on veut vous proposer aussi ce soir, parce qu'on veut vous parler des deux retraites, la retraite être et la retraite faire. On a fait des visuels aussi, où est-ce qu'il y a l'espèce d'horaire, où on va vraiment pouvoir vous expliquer les endroits qu'on va faire, c'est quoi la mission de chacune de retraite. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits ou qui ont voulu faire des appels aussi, puis qui disaient, OK, ça va être quoi l'horaire? Ça va être quoi qu'on va faire? Puis on voulait vraiment prendre le temps de tout vous l'organiser comme il faut, puis de venir prendre le temps de vous en parler, pas juste dans une publication vite, vite, mais de vraiment pouvoir l'approfondir. Ça fait que c'est ça qu'on fait ce soir. On va pouvoir vous partager dans le fond, ce visuel-là, puis on va vous approfondir aussi chacune des activités qui ont été préparées. Exact. Et suite au live, on va tout vous préparer, les informations, ça va être sur le groupe, on va vous afficher les calendriers des trois semaines, on va vous mettre nos liens calendriers pour ceux qui veulent déjà booker pour 2024, s'assurer votre place, parce que comme je vous dis, il y a une énorme demande, on n'a que 20 places, donc on va procéder par sondage, vous remplissez le petit sondage, puis on va faire un bel appel, connexion ensemble. Et là, je veux juste que vous sachiez que si tu es encore en train d'hésiter pour 2000, cette année, 2023, là, il reste trois places. C'est moitié prix cette année, guys. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on s'est lancé dans une première édition pour vraiment teaser, parce que c'est un rendez-vous annuel, c'est un gros projet qu'on veut faire, c'est un rendez-vous de slow-preneurs à travers le monde qui vient dans un incubateur de Mama Bali, tous les années. Et on veut vraiment que ça devienne un gros projet, puis il y a plein de partenaires qui s'en viennent, il y a des projets de télé autour de ça. It's gonna be big, guys. Et cette année, c'est l'édition embryonnaire qu'on a faite dernière minute, qui est moitié prix, parce qu'avec toute transparence, là, guys, on le fait dans notre passion, puis dans le cœur, ce projet-là, il n'y a aucun profit. Puis même qu'il faut qu'on sorte un peu de sous cette année pour aller au bout de ce projet-là. Donc, prof, si t'hésites à venir à Bali, bien, profite du prix extraordinaire cette année où il n'y a aucune marge de profit. Et on a travaillé corps et âme sur ce projet-là, puis on va être là pendant trois semaines avec vous. Tu sais, puis il n'y a aucune rémunération pour ça, puis on est à fond avec vous autres pendant trois semaines. Donc, prof, si t'hésites, sort dans l'aventure, il nous reste trois places pour 2024. 2023, en avril, dans 2023. Donc, yes, méchant saut quantique, si tu décides de faire ça, mais c'est tellement trippant des tripes de même de dernière minute. Ça change une fréquence. Je te garantis que tu vas rentrer dans une fréquence très, très haute. Si t'es tanné, tu tournes en rond, ta vie est plate, t'es fatigué, t'es au bout du rouleau. Je te garantis que si tu vas quitter pour un changement, tu vas faire un saut quantique identitaire, puis tu vas revenir aligné, ressourcé, et tu vas savoir où t'en aller dans la vie, puis tu vas être motivé. On en est convaincu. Puis tu as trois coachs qui vont être là de tout cœur avec toi pendant trois semaines pour t'aider à te réinventer et reconnecter avec toi. Donc, on y va avec l'horaire, guys. Puis ça va être un peu la même horaire aussi pour 2020, pour l'année prochaine, mais sachez que chaque année, il va y avoir des surprises. Chaque année, il va y avoir des changements. Salut Suzelle, salut Sophie, salut, salut, salut. En fait, vous pouvez quand même vous fier sur le fait que si vous vous demandez un petit peu l'année prochaine, ça va être quand même basé sur quelque chose qui est quand même assez similaire à ce qu'on va avoir créé cette année. Par contre, les lieux vont pouvoir changer. Ça risque d'être les mêmes villes, mais les endroits où on va dormir, c'est sûr qu'il va y avoir des changements aussi par rapport à nos partenaires, parce que c'est un grand cadeau aussi qu'on a, c'est qu'on a vraiment voulu intégrer la co-création, puis nos partenaires offrent aussi certaines choses. Donc, ça va être un petit peu ça, les changements, si vous vous posez la question pour 2024. Mais si ça vous parle, quand même pour 2024, basez-vous aux horaires quand même qu'on va donner pour cette année, parce que ça risque d'être quand même assez similaire. Yes, bien, exact. Mais il va y avoir des belles surprises à chaque année. C'est un rendez-vous annuel, donc on va toujours arriver avec des nouvelles surprises, c'est certain, mais des belles surprises, des valeurs ajoutées. Alors, horaire. Là, on va passer à travers l'horaire de nos trois semaines, de nos merveilleux 21 jours. Donc, semaine 1, guys, on s'en va à Uluatu. Grosso modo, là, semaine 1, Uluatu, c'est un peu le Key West de la Floride, mais de Bali, OK? C'est le Ocean Detox et Saut Identitaire avec des beaches à fleurs de montagne. c'est absolument magnifique, un peu plus laid-back sur Paradise vibe. Et là, ça va vous permettre de prendre un bain de soleil, de vous nettoyer énergétiquement avec l'océan. Ça va être vraiment, là, un bain, là. Ça va être un bain de mer. Et je trouve que... Non, mais c'est comme une détox et tout, là. C'est régénéré et tout. Solar Charger. La ville de Uluatu, c'est un vibe jeune, c'est un vibe de nouveauté, un vibe que tout le monde connaît. Puis il y a vraiment cette culture-là de serve vibe, de on est tous amis, puis on a une passion commune. Mais au-delà de ça, bien, la ville de Uluatu, c'est vraiment développé dans les dernières années pour être vraiment plus inclusif. Puis il y a une belle communauté de yoga qui s'est installée aussi de bien-être, d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de research d'entrepreneurs qui sont en train de se faire. Ça fait qu'on est vraiment dans un mix de culture, mais d'une ouverture et d'une simplicité. Moi, perso, c'est ma ville coup de cœur de Bali. Ça fait que je suis vraiment contente qu'on commence là-bas. Et c'est là, moi, que j'habite, en fait. Là, je suis à Uluatu. C'est l'endroit que j'ai décidé de... que j'ai choisi pour y vivre. C'est un peu plus... Je te dirais que, tu sais, c'est quand même... Un des endroits un peu plus... Tu sais, pour se loger, là, c'est dans les endroits les plus chers de Bali. Les prix ont vraiment augmenté. Ça va être vraiment une place très brisée. Prisée. Prisée, brisée. Prisée. Whatever. Je suis désolée. Je mélange mes prix et les prix. Ça va être les deux. Dès que c'est brisé, ça devient brisé après. Mais on va faire attention. On arrive avec du slow-preneur, nous. On va... Exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'on vous présente comme horaire? C'est un horaire. On l'a appelé. Sur le site web, c'est écrit « Horaire de rêve en mode slow-preneur ». Fait que l'idée, c'est d'avoir de l'espace et tous les matins. Là, donc, on parle de la semaine 1. Là, je vais aller en détail. Après ça, il y a la semaine 2 qui va être à Ouboud, qui est vraiment là. Là, la jungle, la purification de la jungle et l'initiation à la méditation transcendantale et plein d'expériences culturelles au cœur de la jungle. Ça va être écœurant. Et la semaine 3, on va s'en aller à Chang'o. Là, c'est le gros luxe. Les deux premières semaines, on est plus dans le community vibe laid back. Là, on s'en va après dans le content house business. On est dans l'action, on est dans le business thinking, dans la création. Et là, on a une villa de luxe, cœur de Chang'o, qui est une des villes nomades digitales les plus connues et réputées dans le monde. Et donc, ça va mijoter beaucoup de créativité. Alors, on va en profondeur sur la semaine 1, guys. Tous les matins, vous allez arriver le samedi. Quand on vous laisse arriver à votre rythme, à partir de midi, tout le monde peut arriver, on va chiller un peu, on attend que tout le monde arrive. Et à 16 heures, on va faire notre cercle d'ouverture avec une méditation guidée par notre partenaire Marie-Andrée. Une méditation somatique qui va vraiment ouvrir énergétiquement le cercle, parce qu'on va être des partenaires de puissance pendant 2-3 semaines. Donc, il faut ouvrir les liens entre nous. Ensuite, on va faire un petit peu sunset, bien chill, bien cool. Le lendemain, dimanche, on part en grand, guys. C'est un petit... Tous les matins, nous, c'est detox, jus et fruits. Et vers 9 heures, de 9 heures le matin à 11 heures, on va se préparer, on va faire un atelier de préparation au saut quantique identitaire, qui est vraiment la libération d'une peur. tu vas te libérer d'une peur qui te limite depuis des années. Donc, commence à penser à tes peurs dès maintenant et qu'elles tu veux vraiment te libérer. Donc, suite à ça, il va y avoir aussi une respiration, une méditation de 20 minutes pour refresh tout ce travail-là qui est quand même pas mal dans le mind parce qu'on va créer des nouveaux chemins neurologiques. Alors, après ça, on a besoin d'oxygène pour redescendre dans le corps. Et là, après ça, on va aller dîner et toute l'après-midi, on a réservé un lieu de villégiature extraordinaire et là, on va faire une cérémonie, un saut quantique identitaire. On va danser dans la nature, on va prendre du cacao, il va y avoir un méga firebound et nous allons faire l'ancrage d'un symbole. Et cet ancrage-là, symbole, je le dis-tu ou je ne le dis pas? C'est une surprise. On l'a dit, je le dis en live. On l'a dit, je le dis. Moi, au début, je ne voulais pas le dire, je voulais que ce soit une surprise, mais les autres, ils m'ont tout le temps dit. Fait que là, je suis comme... On faisait d'autres surprises, il va t'arriver que je n'ai pas dit ça. Fait que là, on va faire dans tes méditations le matin, tout ça, il y a des symboles qui vont monter et tu vas pouvoir en choisir un. Et pendant notre cérémonie, dans une villégiature absolument capotée, tu vas avoir, tu vas pouvoir te faire faire ton symbole en tatouie. Donc, on va tous se faire tatouer un symbole unique représentant la libération d'une peur et d'une nouvelle identité qu'on décide de choisir à travers cette aventure-là. Moi et Julie, on l'a fait. Julie l'avait fait avec moi. Moi, je le fais et on s'est libérée. Moi, je me suis libérée de la peur du jugement. J'étais beaucoup prise là-dedans dans mon saut quantique et Julie s'est libérée de la peur de manquer. Je pense qu'on n'est pas tout seul qui était poigné là-dedans. Donc, si ça te tente, toi aussi, de te libérer quelque chose du genre, peur de l'échec, peur du jugement, peur de manquer, peur de manquer de temps, tout ça, on va vraiment aller libérer ça. Et ça va être quand même festif et on va manger sur place et on va avoir un méga firebound on the beach. Vous allez quand même capoter, je pense, de cette journée-là. Donc, on commence en grand. Après ça, on se calme un peu. C'est la semaine. On est des slow-preneurs. Tous les matins, sunrise, slow morning. Fait que tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu peux aller à la plage si ça te tente. Tu peux travailler si tu as besoin. Mais, sincèrement, tous les matins de 6h à 8h, c'est Claude va sûrement tout le temps aller à la plage surfer puis faire un petit peu d'étirement puis de yoga. Tu vas pouvoir y aller avec elle où tu travailles, où tu dors, où tu sirotes ton café pendant 2h. Puis, après ça, il y a le jus detox. Les jus detox vont être disponibles de 8h à 11h. Tu te prends quand tu veux ton jus puis tes fruits. Juste que tu comprennes que jusqu'à 11h, dans le fond, jusqu'à 11h30, you're free les mornings. Tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux. C'est les slow mornings. On dîne toutes. Quand on fait une méditation, on a des méditations de 20 minutes, beaucoup plus dans la respiration. On va vraiment se connecter à notre respiration avec Marie-Andrée qui va nous faire un 20 minutes à toutes les ceintures énergétiques des chakras jour après jour, lundi, mardi, mercredi, pour vraiment aller ouvrir tout ça énergétiquement. Ça va nous faire un bien fou. Moi, en tout cas, je n'en manquerai pas une. Je vais être là, c'est certain. Je crois tellement au pouvoir de la respiration consciente et l'essence du souffle. Marie-Andrée, elle a fait ses classes avec Annie Langois qui est une bonne amie à moi et en qui j'ai fait avec elle aussi des formations de Biodynamic Breath and Release Trauma ici à Bali et je t'ai dit qu'on en a libéré du stock via la respiration et on veut vous faire goûter à ça. Donc, respiration 20 minutes avant dîner, tous les jours à Ouluatu, toute la semaine. Après ça, on dîne en gang. Là, n'inquiétez pas, les végétariens, les pas végétariens, les lutènes, ça va bien aller. On va s'en aller dans des restos. Tu vas pouvoir choisir ce que tu as besoin. OK? Et s'il n'y a pas, on va toujours s'arranger. Donc, pas d'inquiétude pour tous les types d'alimentation. On va répondre à ça. Après ça, en revenant de midi, chaque semaine, chaque jour de la semaine, il y a un atelier de 13h à 14h30, un workshop. Et là, je ne vais pas passer à travers tous les workshops, mais tu sais, par exemple, puis le lundi, on est slow monday, il n'y a pas de workshop. On essaie de laisser le plus d'espace possible pour vous apprendre à ne pas charger tout le temps tous vos horaires. Et le mardi, début d'après-midi, c'est moi qui vais faire mon atelier. Après ça, mercredi, il y a Connexion authentique avec Julie. Jeudi, il va voir le collective work et manifestation avec Claudine. puis le vendredi, non, le vendredi, on n'a rien encore, on laisse ça free parce qu'on va se déplacer jusqu'à Ubud. Puis, tous les soirs sont pas mal libres, je te dirais, puis on se fait tout le temps un souper sunset tout ensemble parce que Huluatu, c'est le paradis du sunset. Il n'y a pas une meilleure place pour voir le sunset. On est sur la pointe, il y a des endroits magnifiques, c'est l'heure sacrée. Pour moi, quand je vis à Bali, mon heure sacrée, c'est sunset. Tout s'arrête, on arrête de travailler, on va se connecter à ce soleil-là qui nous dit bye-bye, c'est tellement beau et chaque jour, c'est un spectacle, un nouveau spectacle. Donc, on ne manquera jamais tout ensemble cette connexion-là au sunset. Et voilà, voilà, voilà. Si tu veux le soir travailler, tu peux travailler si tu attentes d'aller coucher, tu vas te coucher. Si tu attentes de ne pas faire d'autres activités, on va vous donner toutes les listes. Et le jeudi soir, avant de repartir au bout de le jeudi, on va faire un peu de party parce que vous savez, nous autres, on est beaucoup dans... On aime ça, l'équilibre. On ne va pas dans les extrêmes. Je bois du jus, de l'eau, de coco, puis je suis juste très spirituelle. Non, non, nous autres, on fait le party une fois de temps en temps puis ceux qui veulent boire de l'alcool ou pas boire de l'alcool, c'est ça vous appartient mais là, il y aura le jeudi soir. C'est sûr qu'on est en détox toute la semaine. On n'est pas en mode party, alcool, tout ça, mais le jeudi soir, on se permet un petit verre de vin, un petit party. C'est quoi ma nouvelle expression préférée? Spirituelle, spiritueux. Je la sortais souvent. Ce n'est pas parce que tu es... Est-ce que tu es spirituelle que tu ne peux pas boire un spiritueux? Oui, c'est ça, je pensais ça, c'est bon parce que... Mais il y en avait un autre, mais je ne sais plus, on va vous la repartager quand elle va rebondir dans mon cerveau. Mais ça, c'est l'horaire de Ouluatu. Il y a-t-il des gens qui ont des questions dans le chat? Qui est avec nous? Êtes-vous encore là? Est-ce que c'est intéressant à ce qu'on vous dit ou dormez au gaz? On avait quand même certaines questions qui disaient est-ce que c'est à peu près la même horaire en 2024? C'est comme on disait tout à l'heure, ça peut être un peu similaire. Vous pouvez quand même vous baser un petit peu, mais c'est sûr qu'il va y avoir des variantes parce que là, on est quand même en année d'avance et c'est sûr qu'on va avoir des partenaires différents aussi. Donc, gardez en tête... On aura plus de cadeaux, on aura plus de partenaires. C'est ça. Donc, gardez en tête que c'est le concept, mais qu'on va avoir un an pour le préparer. C'est sûr qu'il va y avoir des... Ça va être... Bien oui, on se laisse place à modification. Puis, tu sais, il faut aussi flower dans la vie, là. Tu sais, on a-tu vraiment besoin de savoir en détail l'horaire de notre retraite dans 12 mois? Tu sais, flow in the life, pass the process. Tu sais, dans le sens que nous aussi, on a besoin d'être dans cette énergie-là parce qu'avec l'intuitif, avec tout ce qui se passe, tu sais, on veut se donner... C'est tout le temps-là que se passe la magie. C'est tout le temps-là que se passe la magie. Donc, tu sais, gardez en tête, je sais qu'il y en a des fois qui aiment quand même savoir dans quoi qu'ils s'inscrivent. Fiez-vous à ça en vous disant je m'inscris dans quelque chose qui va ressembler à ça. Dans une retraite qui fait deux semaines être, une semaine faire, je sais qu'on va faire plusieurs endroits, je sais qu'on va visiter, je sais qu'il va y avoir des activités aussi, un espèce de slow-preneur aussi qui est quand même le concept. Mais après ça, le reste, lâchez prise puis laissez-vous porter, faites-nous confiance. Exactement. Puis lâchez les détails, les petits détails. Vous avez été tellement plusieurs à nous texter des questions. Tu sais, dans le sens que j'ai senti beaucoup de peur puis d'insécurité dans toutes ces questions-là puis de vouloir tout contrôler. Fait confiance. Allez, laissez aller. Laissez-vous vider. Il n'y a rien de grave qui peut arriver. Mettons qu'on a dit qu'on soupait au resto puis finalement, on décide de faire un beau grand buffet. c'est bien, bien grave. C'est genre il faut apprendre à flower et être capable de naviguer dans le changement, le changement dans la vie. Il faut apprendre à naviguer. À jouer avec. Puis aussi, il y a quelque chose aussi qui est important de dire, c'est que la retraite à être, c'est une retraite qui est transformatrice pour votre être. Assurément que vous allez être challengé. Assurément que vous allez être challengé. C'est aussi le but. On ne s'inscrit pas dans une retraite à être pour dire je sais tout ce qui va se passer, je sais qu'est-ce qui va se passer à la minute. Oh my God, on a 15 minutes. C'est sûr, vous allez être challengé. Arrivez avec cet état d'esprit-là que vous venez vivre une expérience, que vous êtes soutenu par trois personnes qui savent ce qu'ils font, que vous allez être dans un endroit où on a, je veux dire, Claudine est déjà allée, Isabelle a l'habit là, on le sait ce qui se passe, on a des ressources, mais rendu là, il y a vraiment une partie de vous qui doit lâcher prise puis faire confiance parce que c'est ça qui va aussi permettre la transformation pour laquelle vous vous inscrivez. Exact. Merci, Julie. Fait que, tu sais, vous allez être challengé parce que là, on va vivre en communauté pendant deux semaines. la vibe là, ou l'Ouatu puis Ubud là, moi, Claude puis Julie, on a des valeurs très co-living, co-création, communauté et l'expérience de communauté fait partie également de votre renaissance et de votre reconnexion à soi puis c'est clair que vous allez être challengé, guys. Puis je vous dis, vous allez tous vous trouver un shadow dans la gang. Elle aménère parce qu'elle dit ça puis elle aménère parce qu'on va tous mettre de la lumière là-dessus, ça va être tellement magnifique puis chaque personne qui va trigger, c'est dans le sens que soit t'inspires, soit tu challenges et les deux sont de la médecine, OK? Puis là, on va voir qui challenge qui puis c'est quoi les tensions puis tout ça puis on va tout mettre ça dans des beaux cercles de partage, on va mettre de l'amour là-dessus puis ça va être des, ça va être des, ça va nous permettre d'aller mettre en lumière des choses qui sont aguerrées et libérées à l'intérieur de toi, ces triggers-là puis ces shadows-là qu'on va, qu'on va tous vivre. Puis Claudine, moi puis Julie, on est aussi autant humaine que vous qui vit des triggers puis nous autres, si on va peut-être en vivre des triggers puis nous autres, si on va falloir qu'on les exprime dans notre cercle de partage puis peut-être qu'il va y avoir des tensions des fois avec moi puis une facilatrice ou une partenaire, c'est la vie, c'est la vie. Bien, en fait, c'est exactement ça. Quand on te dit tantôt aussi, Isabelle, on vous amène dans un incubateur, bien, gardez en tête que c'est un incubateur et tout ce que vous allez transcender, tout ce qui va vous challenger, tout ce qu'on va passer au travers, toute la communication qu'on va amener aussi dans ces ateliers-là, c'est, vous allez le faire dans l'incubateur, mais c'est que vous allez avoir les outils pour pouvoir le faire dans la vraie vie aussi quand vous allez revenir chez vous parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est une retraite transformatrice, ça fait que vous allez revenir à la maison transformée avec des outils supplémentaires, mais ces outils-là puis ces transformations-là ne se passent pas juste dans mon doute tout a bien été, il ne s'est rien passé de spécial, mais non, ça se challenge aussi dans le quotidien, ça se challenge dans l'expérience, ça se challenge aussi en communauté, c'est comme ça qu'on va venir justement vous amener à faire ces avancées-là puis de revenir avec les outils qui vont vous servir par la suite, ça fait garder toujours ça en tête. Exact, puis sachez que vous avez trois coachs, Claudine est thérapeute, moi je suis coach, Julie aussi, tu sais, on a beaucoup d'expérience, imaginez là, vous allez être coach, on est quoi, une douzaine de participants, vous avez trois coachs à temps plein, y'a-tu des retraites où est-ce que vous avez accès à trois coachs pour vous faire coacher, ça coûte combien une heure de coaching avec des coachs réputés puis tout ça, là vous allez vous faire coacher pendant trois semaines en train de prendre un café, en train d'être assis à la beach, une fois avec Claudine, tu sais, ça va être tout le temps dans un, fait que c'est sûr que c'est un condensé là de trois semaines où est-ce que ça va être très intense, mais c'est ça qui va créer une énorme transformation, c'est ça qui nous fait triper de pouvoir vous offrir autant de valeur en si peu de temps. Ça va être intéressant que vous partiez puis que vous notiez toutes les peurs puis votre état physique, vos petits mots à votre départ puis c'est ça la première soirée, tous les lundis, vous avez un slow Monday mais on fait une cérémonie, un rituel, pas trop hulu-hulu, c'est vraiment, vraiment pour vous raciner dans votre corps puis comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est caché puis vous allez voir après trois semaines, il y a beaucoup de changements qui peuvent arriver quand on met le focus sur ça. Ça fait qu'on va vraiment s'amuser là-dedans. Hey, semaine deux, Ubud. Ça va bien terminer mon année, Create Yourself, yahoo, Julie Isabelle qui nous a déjà confirmé qu'elle voulait être là pour 2024. On a tellement hâte de t'avoir avec nous qui est une experte en tant que... En tant que... Donc, on va probablement trouver une façon de co-créer avec toi, Julie, pour te... J'adore. faire un petit peu plus de tantra dans notre retraite. OK. Donc, on a-tu répondu à toutes les questions? Je regarde les commentaires. On pourra poursuivre. Après, on continue avec, dans le fond, la semaine deux de la retraite aide. Donc, dans le fond, après ça, je veux juste répondre à une petite question qui est remontée souvent par rapport au transfert. Vous allez être responsable de votre transport quand vous arrivez à l'hôtel. On va être avec des groupes Messenger. on a des applications ou des numéros où est-ce que vous pouvez l'appeler quand même, mais vous êtes quand même responsable de votre transport de l'aéroport jusqu'à l'Ouatu quand on se rejoint au début de la retraite. Donc, ça, c'est votre responsabilité. Ensuite de ça, tous les transports lors de la retraite sont à nos... de notre responsabilité. Donc, si vous vous posez la question... Puis avec les activités de groupe, donc si vous posez la question qu'il y a des activités ou comme là, quand on se transporte de Oulu-Ouatu jusqu'à Ubud, ça, c'est de notre responsabilité. On se suit puis on est tous ensemble. Oui. Mais si le samedi soir, tu décides d'aller... Je ne sais pas moi, si le jeu du soir, tu décides d'aller à quelque part prendre un verre avec des amis de la retraite ou whatever, bien, tu sais, ce n'est pas parti de notre horaire. Bien, c'est toi qui payes ton déplacement. Puis on a une application, on va vous tous montrer ça quand vous allez arriver, mais ça s'appelle GoJet. Ça change la vie, GoJet. Donc là, c'est capoté. Tu peux faire venir de la bouffe, tu peux faire venir tous les restos. Tous les restos, genre, tu sais, la salade de tataki que tu adores à tel restaurant, bien, GoJet, puis une demi-heure plus tard, il cogne à ta porte puis il t'amène le GoJet. Bien, c'est comme Uber. C'est comme Uber. C'est comme Uber, mais accessible. Uber, elle coûte 40 piastres ta salade de tataki, tu sais. Fait que là, au moins, c'est comme un peu quand même abordable. Tous les restos, tu sais, on mange très, très, très bien à Bali. Et il y a beaucoup de diversité, donc on va vraiment très bien manger. Et avec GoJet, vous allez pouvoir aussi vous caler. Si tu décides que tu vas aller te faire masser au village, bien, GoJet, il peut venir te chercher. Ça va coûter 3 piastres puis il va venir te chercher en moto au bike puis il va revenir te reporter après. On va vous montrer ça. C'est hyper facile. Inquiétez-vous pas. Ne stressez pas. Envoyez-nous pas 75 messages Messenger pour nous demander c'est quoi l'application. On va tous vous montrer ça le jour que vous allez arriver. On va tous vous ceter ça. Mais là, on ne peut pas ceter tout le monde individuellement par Messenger. On va se brûler. On va arriver à la retraite brûlée. Faites juste attention aussi parce que ça peut être intense pour nous de répondre à chacune. Vous avez tous un peu les mêmes questions, mais individuellement par chat, ça nous demande beaucoup d'énergie. Profitez de mettre vos questions dans le groupe comme ça. Tout le monde va profiter des réponses. Vous avez l'espace ici pendant le live. Posez-les vos questions. On va vraiment avoir, on veut répondre à vos questions. On prend le temps de tout expliquer. Après chaque petit espace de visuel qu'on vous montre, on veut répondre à chacune de vos questions. Réponse importante, deux questions importantes qu'on vous a répondues ici. Je vois Sophie qui nous dit « Les soupers, c'est-tu toujours au resto? » Oui, la majorité des soupers seront au resto. Et oui, Coralie, tu nous demandes « Est-ce que la nourriture est comprise? » Bien sûr que la nourriture est comprise. OK. Le matin, c'est « Detox jus ». On dîne vers midi et on soupe sunset vers 6-7 heures, on soupe. Les soupers sont souvent dans différents restos où on va réserver des belles tablées. Ça va être le bien fun avec « On a tellement de beaux restaurants ». Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes végétarien ou si vous mangez sans gluten, vous pouvez commander le plat qui vous convient. Ça, c'est pour Ouluatou. Tandis que quand on va être à Ouboud, là, on va être un peu plus dans quelque chose de... Merci, Coralie. Puis quand on va être à Ouboud, là, on s'en va vraiment dans un genre de jungle purification. Puis la cuisine du manat, là, est extraordinaire, mais c'est hyper santé. Donc, là, ça va être un petit peu plus... On est tellement contentes. Je pense qu'on a tous besoin de ça. C'est le printemps, c'est le temps de la detox, c'est le temps que le foie travaille tellement, là. En médecine genouille, c'est la saison du foie, ça fait que c'est le temps que... Pour rien, les « Juice Detox », les jeunes, c'est tout dans ce moment-là. Ça fait que nous, on va le faire, mais dans le plaisir, on ne va même pas avoir l'impression de se détox tellement on va bien manger. Exact. On est comme un peu en détox pendant tout l'événement, pendant trois semaines. Dans le fond, le matin, c'est juste des jus et des fruits, puis on soupe assez tôt. Tu as quand même un 12-13 heures de jeûne. Ça va beaucoup t'aider si tu n'as jamais pratiqué ça dans ta vie. Moi, ça fait des années que je mange deux repas par jour, puis des fois, ça commence à diminuer à un, parce que je consomme beaucoup de fruits, de légumes et de jus, et je n'ai pas ça faim, puis j'ai le même poids, la même masse musculaire qu'avant, la même énergie, encore plus d'énergie. Donc, on veut vous faire goûter un peu à ça, tu sais, c'est le trois repas par jour, c'est ça qui fait partie. En tout cas, Claude, tu pourrais peut-être être plus, tu es meilleur que moi pour en parler, mais on veut vraiment vous permettre d'expérimenter ça, puis ceux qui sont méga challengés par ça, qui veulent absolument un déjeuner le matin, on verra comment on peut s'organiser. Si on est flexible, on veut s'assurer que si ce n'est vraiment pas pour toi, on va te faire un deux œufs bacon, un jambon saucisse, au café du coin. Ça vaut la peine d'essayer pour une semaine. La semaine d'après, on est déjà dans les petits déjeuners avec Mana et tout, puis l'autre semaine d'après, on a notre chef, ça fait qu'on va vraiment s'amuser. Moi, je suis comme, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas savoir si c'est pour toi, puis là, c'est une opportunité de le faire dans un cadre sécuritaire. Puis, tu sais, on va en parler un peu de nutrition parce que c'est mon gaga, ça fait qu'on va en parler à la table et tout de tout ce qui est ayurvédique, tout ce qui est bon pour toute chose dans des communications organiques. Mais, tu sais, plus qu'on vieillit, moins on a besoin de manger, tu sais. Ça fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'Isaac, plus qu'on vieillit, moi aussi, ça a diminué trois repas, ça l'a augmenté depuis le cirque de nouveau. Ça a diminué. Si tes activités n'augmentent pas, c'est normal que ton corps a moins besoin en vieillissant. Exact. Donc, voilà pour la semaine ou l'Ouatu, donc on continue. Puis là, le vendredi, on va se déplacer à Ouboud. Et là, c'est là, ah, merci d'afficher les films. On va s'en aller à Ouboud. Et là, c'est vraiment un peu, c'est vraiment la ville très spirituelle. Les gens parlent des chakras comme de la température. C'est assez intense comme niveau de spiritualité à Ouboud. Il y a peut-être aussi un peu, des fois, d'égo spirituel. À un moment donné, moi, ça peut être intense un peu, mais on trouve notre propre équilibre à travers ça. Mais on va être dans un endroit absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu les photos sur le site web. C'est des belles huttes balinaises. Ça va être vraiment de toute beauté. Et c'est au plein cœur de des champs de riz. Moi, quand je suis allée, j'ai tombé en amour avec cet endroit-là et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est là qu'on va en fait faire l'initiation, la méditation transcendantale. Donc, on va arriver le vendredi, on se déplace. on va se déplacer de Ouluatu à Ouboud. Donc, le vendredi, on va check-in à Mana, Earthly Paradise. Et c'est vraiment écolo-luxe là-bas. C'est de toute beauté. Et en après-midi, le vendredi, on va aller visiter une magnifique waterfall. Après ça, on va avoir un sunset souper. puis on va faire un rituel de lune avec Claudine. Il y a un petit quelque chose, je ne veux pas te couper, mais je veux quand même dire qu'on en a quand même parlé à Ouluatu aussi. On a des sorties où est-ce qu'on voulait aller voir le temple. Puis surtout à Ouboud, on a vraiment sorti des activités où on sort. Puis là, ça, c'est une des particularités justement du concept de retraite qu'on voulait faire. C'est que nous, on fait des ateliers. Vous, vous allez être coachés. On va avoir la méditation. Il y a vraiment des choses qui vont se faire sur place, mais ce qu'on voulait vraiment intégrer qu'on ne voit pas assez souvent, c'est qu'on sort et on visite. On voulait vraiment sortir et vous faire expérimenter. Dans le fond, Isa, tu vas pouvoir aussi expliquer peut-être les sorties qu'on va faire, mais on les a sélectionnées parce que tu sais aussi, tu connais les endroits. De savoir si vous voulez des fois aller à Bali, vous voulez visiter des endroits, vous voulez sortir, vous voulez tester des choses, c'est exactement ça qu'on a intégré aussi dans la retraite et c'est inclus dans l'horaire. Si vous comparez d'autres retraites sur le marché, vous allez vous rendre compte que des retraites, c'est une retraite. On loue un espace et ce qui se passe, c'est à l'intérieur de la retraite parce que les gens organisent des retraites et dans le fond, c'est eux qui fournissent le contenu et tout ça, mais nous, on vous fait voyager, on vous transporte, on vous fait faire plein d'activités. C'est pour ça que notre coût de retraite, il n'y a aucun profit pour nous parce que tout est dans les activités et tout ça qu'habituellement, une retraite ne va pas inclure plein d'activités culturelles, plein de transports et tout ça. Donc, je veux juste que vous soyez conscients que le prix de cette année est exceptionnel avec toutes les activités qui sont incluses et on vous amène dans un temple de purification. Là, on va vous emmener visiter une waterfall. Après ça, le samedi, on va faire une purification au temple de 10 chakras. C'est magnifique comme expérience. C'est très locke. Il y a beaucoup de balinets qui vont souvent. Donc, moi, je l'ai fait plusieurs fois puis je s'en t'ouvre de là, apaisé, nettoyé. Il y a quelque chose de magique qui se passe là-bas. Après ça, en après-midi, il va y avoir ça va être à ton... Il y en a qui vont pouvoir aller se permasser mais ça, c'est à vos frais ou prendre des soins énergétiques avec Claudine à la carte. Mais c'est comme à votre guise ou temps libre. Puis, le samedi soir vers le sunset, on va aller faire la pyramide de Chi. C'est un endroit fabuleux aussi où c'est du sable et ligne dans des pyramides. C'est de toute beauté. Tu vas vibrer de tout ton corps. Il y a déjà... J'ai amené plusieurs personnes dans les pyramides de Chi puis je te dis que ça me n'a brassé une coupe. Donc, ça se peut qu'on soit un petit peu plus fébrile en sortant de là. j'ai... En plus, le lendemain de full moon. Oui, je le dis, il y en a du stock dans cette retraite-là. Après ça, sunset, souper, on chill, les soirées. Le matin, tu es libre puis le soir, tu es libre. C'est slow-preneur. On vous laisse des espaces pour vous. Après ça, dimanche, on déjeune. là, il y a un petit déjeuner continental offert à Ouboud si jamais tu veux décider de manger. Tu peux ou tu peux continuer à prendre juste ton jus. C'est toi qui décides. Mais tu sais, on voulait quand même le faire juste sur une semaine puis la semaine d'après, si tu veux, tu peux prendre un déjeuner si tu veux. Ensuite, il y a massage rebirth. Non, non, mais ça, je m'excuse, mais il faut que vous vous revienne là-dessus. Dans le fond, le dimanche, je me regarde des petites surprises. Après ça, il y a le lunch vers midi et de 11 heures à 10 heures à 11 heures et demie, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est l'initiation à la méditation transcendantale dans le magnifique shala de Manan. Donc, c'est juste une heure et demie à chaque jour. Et là, à partir de ce moment-là, on va tous méditer deux fois 20 minutes par jour ensemble. Ça va être magnifique la connexion énergétique qu'on va faire avec ces méditations-là. Et comme je vous dis, vous allez voir sur mon site web, je pratique la méditation transcendantale depuis quatre ans déjà. ça va transformer ma vie. C'est ma médication. Ça reset mon brain deux fois 20 minutes par jour et c'est la méditation que tu vas avoir du plaisir à pratiquer tous les jours. Avec mon TDAH, jamais j'aurais pensé pouvoir méditer dans ma vie deux fois 20 minutes par jour. C'est un exploit pour moi d'avoir réussi ça et j'en avais essayé plein de méditations. J'étais incapable de l'intégrer à mon quotidien et j'ai intégré cette méditation-là de même. Je ne me suis jamais arrêtée et c'était le cadeau. J'ai travaillé fort pour vous l'inclure. Pour moi, c'était essentiel que je vous partage ce cadeau-là. C'est un cadeau pour la vie et je deviens même émotive quand j'en parle parce que c'est là où j'ai enfin eu de la clarté pour me lancer dans tous mes nouveaux projets. J'ai quitté le monde corporatif pour me réinventer et c'est après un mois de pratique de méditation transcendantale qu'il y a une clarté qui m'a propulsée sur mon dharma, sur mon chemin de vie d'une clarté et j'ai été propulsée d'un enthousiasme parce que j'étais tellement fatiguée de tout le monde corporatif. Je n'étais pas burn-out, mais je n'étais pas loin burn-out. J'ai eu une année sabbatique où j'étais fatiguée. Je n'avais aucun enthousiasme pour me réinventer. J'avais tout quitté et j'étais fatiguée. Un mois après, tout s'est aligné d'une clarté « Calm the mind and the spirit will talk. » Imaginez-vous qu'est-ce qu'on va réussir à créer tout ensemble. J'ai des frissons et on va tous être reliés à jamais parce qu'on va tous pratiquer cette méditation-là pour la vie. En tout cas, j'espère. Il y en a sûrement qui vont avoir un taux de décrochage de 10 % à d'autres. Mais toutes les personnes que j'ai initiées à la méditation transcendantale le font encore aujourd'hui. Donc, pourquoi toi, tu ne le ferais pas encore pour le reste de ta vie? Alors ça, c'est le gros, gros, gros cadeau. Puis si jamais ceux qui nous écoutent et qui sentent ont vraiment envie de ça, tu peux aller voir le bureau de la méditation transcendantale au Québec. Il y a des bureaux à travers le monde. Faites des recherches, les statistiques, c'est capoter cette méditation-là. Oprah Welfrey, elle le fait, Hélène de Généresse, David Lynch, des grands créateurs de ce monde. La méditation transcendantale, c'est vraiment pour stimuler les créateurs. C'est là pour focusser ta créativité. Pour les TDAH de ce monde, ça remet en place les idées créatives et ça te permet de focusser et de t'aligner. C'est exactement ça. J'ai une vidéo qu'on m'a filmée avant mon initiation et j'étais comme « J'aimerais ça avoir une idée claire de ce que je peux apporter dans le monde. Je veux créer, je veux, mais je ne sais pas, je suis perdue, je suis éparpillée et je veux juste avoir une idée claire de ce que je devrais faire de ma vie. Je veux contribuer à quelque chose de plus grand, mais je ne savais pas et c'était épuisant. Un mois après, tout était d'une clarté. Je ne me suis jamais arrêtée. J'espère que ça va amener autant de clarté et d'alignement chez toi, cette initiation-là à la méditation transcendantale et tu vas pouvoir huisseter ton brain deux fois par jour pour le restant de ta vie. Ça va changer ta vie, je te garantis. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr qu'on va faire des petites visites de Rice Terrace parce que c'est super beau. On va aussi, en fait, encore là, midi, on mange toute la gang ensemble. Les repas, c'est sacré, on est en mode communauté, on s'assoit, on mange ensemble. après ça, de trois, de une heure à deux heures et demie, il y a un workshop aussi par différents animateurs partenaires. Donc, Les workshops sont vraiment à bien penser. Il y a tout un petit côté ésotérique que peut-être les filles ne savent même pas que j'ai fait dedans. Mais les lundis, c'est tout un des rituels pour simplifier sa vie en gardant tout son succès. C'est tout le volet. Le lundi est dominé par la planète Lune. On va chercher ce côté-là plus émotionnel. C'est pour ça qu'on fait les Slow Monday aussi pour vraiment connecter avec cette lenteur-là. Puis le mardi, c'est Mindset, c'est la planète Mars. C'est failleux. On défait, on détruit. Genre, appelle à la déesse Kali. C'est toi-là, c'est Isa. Elle va détruire tes croyances limitantes puis ça va devenir de la sonde. Ça n'existera même plus. Puis ensuite, le mercredi, c'est la planète Mercure. Ça fait que c'est le blabla, on parle, c'est les ateliers de connexion authentiques avec Julie. Ça fait que c'est tout un des sujets à intégrer la communication aussi parce que justement dans le groupe, il va y avoir des choses qui vont se passer puis ça va être des super beaux moments pour être capable de vraiment faire des cercles de partage, amener la communication, amener les déblocages aussi par la parole et l'écoute. Ça fait qu'on va vraiment se connecter à ça le mercredi. Le jeudi, c'est avec moi, c'est un collective work puis manifestation puis dans le fond, on va se regrouper tout ensemble puis là, c'est comme, hey, c'est quoi là? Où est-ce que t'as liqué ton énergie cette semaine? OK, on patch ça. Maintenant, on met toute la tête ensemble sur le problème. Moi, je crois full à l'entraide, je crois à la collectivité puis que je crois qu'à tout ensemble. il y a une phrase que j'ai lue hier qui m'a vraiment marquée puis ça a dit, aux nouvelles, on annonce qu'un lion s'est fait manger par une communauté de fourmis. C'est un peu genre morbide mais en même temps, je suis comme, hey, toutes des fourmis ensemble en mode entraide peuvent manger un lion. Ça fait qu'il n'y a rien de trop gros, il n'y a rien de trop dangereux, tes petits problèmes. Les jeudis, c'est là qu'on a fait ça pour repartir ta semaine du bon pied. Puis les vendredis, c'est la planète Vénus qui est ma planète préférée parce que je suis entourée de ça. Ça fait qu'on se fait des extremes sur la fleuve morning. Je vais arriver avec tous nos petits produits, les cèvres quelles, les petites suiles, genre on va se dorloter. Ça fait que c'est pensé et tout. Les filles viennent d'apprendre qu'il y a un petit côté ésotérique que je cache derrière. Mais c'est bien réfléchi. Oui, vous allez voir qu'on est très terre à terre dans notre spiritualité dans le sens qu'on est des êtres spirituels incarnés qui sont vraiment en train de vivre une vie humaine et on n'est pas perché. On n'est pas perché puis nos outils, tous les outils qu'on utilise sont très concrets. On est vraiment dans la matière. Je trouve ça important de ceux qui sont challengés au niveau de « Moi, je ne suis pas super spirituelle, ça va être beaucoup d'initiation pour moi » et tout ça. Mais tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu n'es vraiment pas perché qu'est-ce qu'on fait. c'est très concret. Donc, ne t'inquiète pas parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont écrit qui me disaient « Moi, je n'ai pas beaucoup de… Je ne suis pas très spirituelle, c'est nouveau, je ne vais-tu fêter ? » Il y avait comme une inquiétude et il n'y a aucune inquiétude. Ce n'est pas parce que c'est nouveau pour toi tout ça. Moi aussi, il y a quelques années, mon premier… Moi, un moment donné, j'ai décidé de partir en Inde. Je ne savais même pas c'était quoi. la géométrie sacrée, je ne savais même pas c'était quoi. J'étais vraiment au début de ma transformation et je suis allée me mettre en plein milieu d'un voyage en Inde. Je ne connaissais rien et je n'ai pas senti de jugement ou de rien. Il n'y a pas de… Comment je pourrais dire ça ? Il y a comme un partage qui peut arriver avec n'importe quel niveau de connaissances de spiritualité, c'est tellement large. Il n'y a aucune inquiétude en tout cas parce que je voulais rassurer parce que j'ai eu beaucoup de messages pour avoir ça. Si vous avez d'autres questions, posez-les. On pourrait y aller aussi maintenant avec peut-être la semaine parce que là, on ne veut pas garder les gens trop longtemps non plus. J'avais tout autre chose par rapport à l'Ubid. Attends, mais juste une dernière activité qu'on va faire, c'est le spot night. Le dimanche soir, on s'en va au Bali d'achat genre un spot en plein milieu de la jungle avec des bains de fleurs, ça va être capoté. Ce n'est pas un spot normal. Ce n'est pas un spot normal. Vraiment, non. C'est un bon moment. Moi, j'enchaîne et tout avec la semaine 3. On s'en va à Chang'o, que c'est la ville des digitales nomades riches et prospères. On est en plein cœur pour notre TikTok Content Creation House. Et là, je vous ai trouvé des ateliers que je trouve passionnants pour mettre dans cette retraite-là. Donc, on commence les matins, on garde le rythme slow morning, même si on est dans une ville riche, on est cool, on va faire du Pinterest, ça va y aller. On va vivre notre vie de rêve, OK? Les poules de luxe minimalistes conscientes, on va vraiment s'amuser. Un bon petit déjeuner, on va avoir notre chef avec nous, on va bien manger. Puis, là, on commence tout de suite en force avec des ateliers, OK? Puis là, écoutez ça, les ateliers que je vous ai trouvés. Premier atelier, on trouve son médium unique de comment se démarquer via le web ou les réseaux sociaux. On va toujours être dans l'inclusivité de toi, qu'est-ce que tu recherches vraiment. Tu n'as pas besoin d'être créateur de contenu pour aller à une Content Creation House, tu as juste besoin d'avoir le goût de te mettre de l'avant, d'oser chiner, d'avoir le goût de vivre une expérience différente puis d'apprendre plus sur cette nouvelle technologie-là qui est en tour à tous les jours. On va trouver son médium unique, sa voix, comment se démarquer. Le jour 2, on s'en va observer un atelier que c'est la Content Creation on the go. Avec son cell phone, vous ne comprenez pas comment cette petite bibitte-là est magique. Il y a plein de fonctionnalités que la plupart des gens ne comprennent pas, mais on peut faire des choses magiques avec ça et on va vous dévoiler nos secrets qui se cachent derrière qui vont être le fun, amusant. Jour 3, c'est avec nos partenaires e-influence. On est vraiment contentes. By the way, e-influence vont tous vous gâter de différentes surprises et durant cette semaine-là, on va avoir différentes surprises. On a le goût de faire des petits concours, des petits contests entre nous, de se challenger à sortir de notre zone de confort et on va récompenser ce courage-là avec des cadeaux sur place. Ça va vraiment être ce petit vibe-là de tout le temps s'aborder, tout le temps avoir des surprises. C'est quoi? e-influence, les gens ne connaissent pas. Oui. Fait que e-influence est une entreprise de trois jeunes, trois créatrices de contenu qui sont devenues très célèbres sur le web, dont Lucie, Cindy et Alex. Puis, ils ont voulu rendre le marketing d'influence accessible pour mieux connaître cet outil-là. On se rappelle que dans les débuts-débuts, on ne comprenait vraiment pas c'était quoi le marketing d'influence puis finalement, c'est le marketing le plus rentable à ce jour. Les grosses compagnies ont toutes fait un virage vers l'influence puis maintenant, ça devient un marketing bien normal. Beaucoup, beaucoup d'influenceurs sur le marché, même des nano-influenceurs. On parle des influenceurs juste avec un haut taux d'engagement. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour influencer en autant qu'on augmente ton taux d'engagement et ça, c'est avec du contenu de qualité. Puis si on va tout explorer ça ensemble, il n'y a aucune pression au nombre. Il y a une pression à l'authenticité puis à ce que tu vas vraiment livrer comme message qui va attacher ton public et qui va te démarquer. Puis c'est ça qu'on va voir tout ensemble. Puis e-influence va t'aider là-dedans à créer du contenu pour convaincre, pour comment influencer autrement dans ta vision, ta message, qu'est-ce que tu viens apporter de plus grand sur terre puis on va vraiment l'avoir vu via la semaine d'avant dans le sceau identitaire. Fait que j'espère que je réponds bien à la question. Une entreprise, e-influence, ils ont été connus par leur gros cohorte, ils faisaient des grosses réunions, fait qu'ils mettaient ensemble des influenceurs et des business puis ils permettaient à des gens de se rencontrer aux mêmes valeurs, aux mêmes missions puis aider à des entreprises à vraiment se démarquer rapidement dans leur mission valeur sur leur marché. Puis nous, on va t'aider à toi-même être capable de faire ça sans même de dépendre d'aucune aide externe. Ensuite, ateliers d'initiation logiciel, poteaux et vidéos essentiels en 2023 selon moi pour comment utiliser ces technologies-là au maximum. On a tous des experts professionnels qui viennent nous aider dans ces ateliers-là, juste le nommer. Fait qu'on va au-delà même de les propres compétences de nous trois ensemble même si on va toujours être là pour accompagner. Ensuite, on a des ateliers virtuels de développer ses revenus passifs via le web. On va vous introduire à deux plateformes que vous ne connaissez possiblement pas et qui sont complètement révolutionnaires pour développer des passifs rapidement, efficacement et symboliquement. Ça ne va pas vous prendre grand temps pour être capable de faire de l'argent en dormant, littéralement, puis de l'argent significatif en ayant un purpose, un message. C'est ça qu'on va vous aider parce que votre travail, on va le trouver dès la première journée pour que ça fasse du sens. C'est bien beau faire de l'argent, mais faire de l'argent c'est une monnaie d'échange et on veut vraiment que chaque dollar vous fassiez, vous sentiez que vous avez un impact à plus de gros échelles. C'est vraiment ça l'unicité de notre retraite. Oui, on est des coachs, mais on a un why, on a un symbolique, on a une conscience et c'est ça qu'on vous a apporté. Ensuite, on tombe dans l'accompagnement perso, c'est ça qui est vraiment unique de cette retraite-là. On vous offre de l'accompagnement personnalisé selon votre problématique ou vos défis à vous ou juste de l'optimisation, c'est même pas bouger d'être un problème, on peut juste s'amuser puis s'accompagner ensemble. Vous aurez le choix entre un accompagnement perso entre Isa, Julie et moi et bien sûr, on se concerne toujours les trois ensemble pour chacun des problématiques, mais vous aurez vraiment un one-to-one avec l'un de nous qu'on va piger au hasard, on va s'amuser, on va vous laisser voter de la façon qu'on fait ça. Nous, on veut juste être à votre service dans cette semaine-là. Un bon dîner avec notre chef privé, ensuite, solo time pour se réunir juste avant le sunset parce que là, c'est là qu'on va faire les content creationals et qu'on va créer du contenu symbolique avec la lumière de Chang'Goo. On se retrouve tout le temps pour le sunset juste avant à 5 heures puis là, tout ce qu'on veut mettre de l'avant, on le met de l'avant, on ose shiner, on ose développer des nouveaux projets qu'on ne pensait même pas que ça pouvait exister, nos petits projets d'enfants qu'on ne pensait même pas que c'était possible, c'est là qu'on les met de l'avant dans le 5 à 7,5. Puis après, on s'en va souper, on s'amuse, on va parfois souper en ville, parfois notre chef. Puis finalement, on était avec une petite méditation pour retour vu que c'est des journées super failleuses. Les autres, c'est des journées plus dans la douceur, l'eau, c'est des journées super failleuses. Pour nous, c'est bien d'intégrer avant de recommencer et une autre journée passionnée. On ne l'a pas mis à l'horaire, mais à la fin de la journée, c'est méditation transcendantale en soirée avant d'aller se coucher. Puis avant d'aller dîner, on fait un autre 20 minutes de méditation transcendantale tout ensemble. Sauf que là, on ne l'a pas mis. Petite erreur à modifier. On pourra l'intégrer aussi. Puis là, on a aussi autre possibilité dans la Content Creation House aussi. C'est important que vous le sachiez. On a Marie-Photo, Marilyn Tremblay, qui va offrir aussi à celles qui le veulent et qui en ont besoin. Des shootings photos personnalisées aussi. Des fois, ce qui est intéressant dans le cadre d'une Content Creation House comme ça, c'est qu'on veut faire du contenu. Si jamais vous avez un lancement qui s'en vient, si jamais vous avez quelque chose qui s'en vient, Marilyn va être là, va pouvoir vous offrir vraiment de sortir aussi de la maison. Je sais qu'elle a des plans. Elle va pouvoir en parler. Elle va vous faire une petite vidéo qu'on va vous mettre sur le groupe aussi. Mais exemple, quelqu'un qui va aller faire un shooting photo avec les éléphants, quelqu'un qui va faire un shooting photo particulier. Il y a toutes sortes de choses qui vont être possibles. Et on a aussi cette année de maquilleuse qui va être là. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir intégrer au besoin si vous arrivez et vous dites « Moi, cette journée-là, je vais aller vraiment faire du contenu du shooting photo. » Ça va être aussi des possibilités qui vont être dans la Content Creation House. Super point, Julie. Puis tu sais, moi, dans le fond, je trouve ça super excitant. C'est que je sais que Marilène, elle va être là toute la semaine. Ça se peut qu'elle prenne des super belles shots de moi. Puis moi, je peux juste regarder ça puis dire « Hey, moi, cette photo-là, elle est capotée, je la veux puis je peux acheter la photo. » Parce qu'à un moment donné, il faut que son travail soit rémunéré. Oui, c'est ça. Il y a les photos qui vont être là sur place puis il y a la possibilité, je vais vous donner un exemple dans le cadre parce que moi, c'est certain que je vais en prendre un moment. Exemple, il y a un moment où est-ce que je veux prendre un après-midi. Je sais que j'ai quelque chose qui s'en vient. J'ai un vêtement, j'ai un concept, j'ai un brand que je veux développer pour moi, d'avoir quelqu'un qui est là sur place aussi. Puis je sais qu'il y en a beaucoup souvent qui vont regarder pour avoir des photos à l'extérieur puis d'avoir des photos à l'étranger. Puis souvent, quand on arrive puis qu'on veut choisir une photographe puis qu'on veut faire ça, bien, il faut amener la photographe avec nous pour être capable d'avoir ce genre de photos-là à l'étranger. Donc là, sachez quand même qu'elle va être là puis elle le propose aussi. Tellement nice. Et là, moi, je pense à toutes ceux qui ont besoin d'un refresh branding dans leur entreprise. C'est le temps où jamais, tu sais, comme là, il y a Julie Isabelle qui va venir juste l'année prochaine, mais ça aurait été tellement hot qu'on puisse déjà travailler. Parce que je ne sais pas si tu es encore avec nous, Julie, mais tu sais, c'est là qu'on pourrait retravailler tout ton branding puis ton image de marque, mettre du peu là-dedans. Imagine, on serait toute une équipe pour t'aider à réaligner ça. Fait que c'est sûr que je le sais que tu voulais attendre pour 2024, mais si jamais, tu sais, tu pourrais peut-être juste venir cette année pour cette semaine-là pour qu'on puisse vraiment bien travailler tout ensemble ton branding. Puis l'année prochaine, faire la retraite, être deux semaines, tu sais. Je te lance une idée comme ça. Petit clin d'œil, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Elle est là, oui, elle a écrit yes. On voit vraiment aussi la différence des deux concepts, la différence du concept de la retraite être, le concept de la retraite faire. Vous voyez bien la distinction d'un et de l'autre. Vous voyez aussi l'expérience que si des fois vous voulez faire l'expérience au complet, il y a tout un sens à tout ça, de venir vraiment connecter à l'être, à qui on est dans nos profondeurs pour ensuite arriver dans le branding, dans les photos, dans se mettre de l'avant, avoir des... la formation pour être capable encore plus au niveau du marketing, au niveau du web, puis aussi, bien, tout le fait de pouvoir le faire aussi. Des fois, il y a des personnes qui ont peur d'aller faire un premier live, il y a des gens qui ont peur de se mettre de l'avant, de se prendre en photo. Tout ça, ça fait partie de certaines personnes qui vivent ces choses-là, mais de pouvoir le faire en gang puis de dire, bien non, check ça, moi, je l'ai vraiment vécu au Costa Rica, puis juste des personnes qui ne s'étaient jamais pris en photo, qui finalement se prennent avec les selfies, les filles s'encouragent, c'est magique, ce que ça peut faire pour vous, comme déblocage pour après ça être capable aussi de vous mettre en lumière sur les réseaux puis en plus de ça, d'avoir les outils. Ça fait que ça, c'est vraiment pour la semaine numéro 2. Donc, cette année, c'est qu'on dit, oui, retraite numéro 2, semaine numéro 3. Puis, dans le fond, si on arrive au final puis qu'on vient dire quand même, il reste quand même quelques places puis quand on vous disait, là, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a dans ces retraites-là, vous allez comprendre que cette année, c'est une année exceptionnelle. On arrive avec un tarif exceptionnel dans le sens que tout ce que vous avez donné, on l'a remis dedans. C'est ce que Isabelle disait tantôt aussi. répéter les prix parce qu'on m'écrit souvent individuellement, on me demande les prix. Quel est le prix de la retraite? On est à 3 999. Vous avez le choix de la retraite aide qui est pour deux semaines. Vous avez le choix de la retraite faire qui est pour une semaine. sachez aussi que la distinction par rapport à la retraite faire, qu'est-ce que c'est que la distinction aussi? On est dans une villa haut de gamme, double villa haut de gamme. On a aussi dans le cadre de cette retraite-là, il y a moins de gens, plus de coaching individualisé et plus d'outils au niveau marketing. C'est ce qui fait la différence. Des fois, on se dit, mais pourquoi il y en a une qui est plus chère, qui est le même prix pour une semaine et l'autre pour deux semaines? C'est vraiment cette distinction-là. C'est que là, on est vraiment au niveau entrepreneur. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui ne veut pas s'en aller en entrepreneuriat, qui n'est pas entrepreneur du tout et qui n'en a pas la vision, ce n'est pas pour toi la retraite numéro 2. Vas-y plus tôt avec la retraite numéro 1, ça serait la bonne. Exactement. Puis là, il faut bien comprendre la différence des prix, guys. Cette année, être deux semaines, 3999. L'année prochaine, être à combien? Tu veux-tu nous sortir les visuels? Nous, tout est en visuel. je suis en mode de bien fait de visuel. On pose notre vie sur le cannexon, on met tout sur le cannexon. Les calendriers sont là. On est en face en tout cas. Non, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que cette année, c'est vraiment un aubaine et que, justement, là, cette année, encore, il reste trois places pour la retraite à être qui est 3999 et que l'année prochaine, elle est à 7998. Donc, l'année prochaine, pour les deux semaines, on est à 7998 et la retraite faire, qui est encore une fois à 3999, l'année prochaine, sera à 5999. Donc, vous voyez quand même un peu la différence. Ce qui est important quand même qu'on arrive aussi pour cette année, par contre, ce qu'on veut vous offrir par rapport à l'année prochaine, c'est qu'on sait quand même que c'est des retraites où il faut quand même le penser des fois d'avance si vous êtes dans cette situation-là. Si vous le faites cette année et que vous vous dites cette année, je me lance parce que c'est vraiment un prix et que c'est la première édition et que je veux être là et que je suis prête à le faire, allez-y, ça vaut vraiment le coup pour cette année parce qu'il y a un tarif qui ne se retrouvera pas l'année prochaine. Par contre, l'année prochaine, pour la retraite de l'année prochaine, on vous offre d'y aller en paiement. Donc, ce qu'on voulait vraiment vous offrir, c'était la possibilité de dire même si pour moi, c'est difficile de payer ça tout d'un coup, tu as un an. Tu as un an pour le faire et on l'a vraiment sorti en mensualité. Si tu décides, exemple, à ce partir de ce moment-ci, en avril, parce que je vais donner les dates quand même, il y a des gens qui m'ont posé la question, je l'ai mis dans le chat tantôt, les dates pour 2024, c'est du 9 au 30 avril, donc on est encore au mois d'avril. Et si vous décidez cette année de vous inscrire pour avril 2024, ça vous fait 12 paiements. Si tu attends dans 5 mois, tu auras moins de paiements, ça va être des paiements des mensualités plus élevés, évidemment, parce que tu vas avoir ta retraite à mettre en 7 mois. Donc, en fait, le plus tôt possible, si jamais vous voulez aller en mensualité, le plus tôt possible, vous le faites, le plus possible que ça va être les mensualités accessibles pour vous. Donc, là, on a ressorti les prix, on remet juste le petit Q pour que vous voyez la différence. Dès l'année prochaine, la retraite de deux semaines est à 7 998. Donc, on est au double de cette année. Bien oui, parce que cette année, vous êtes au prix du cost. C'est le prix coûtant, dans le sens que même moins que le prix, parce qu'on n'a aucun de rémunération, nous, pour tout le travail avant, pendant, puis après la retraite, qui, c'est pas grave parce que c'est un projet de cœur, puis on le sait que ça va grandir d'année après année. On est tellement dans l'amour puis dans la passion dans ce projet-là et on le sait que l'abondance va venir éventuellement et on le sait qu'on va co-créer beaucoup de magie des grands. On le sait qu'on va s'élever tout ensemble en tant que slow-preneur dans ces retraites-là. Il va y avoir de la co-création puis on va tout s'aider à s'élever ensemble dans le slow-preneuriat. Ça prend quand même du courage de se lancer en tant que travailleur autonome ou ton propre boss ou en entreprise. L'idée, c'est de vraiment créer cette co-création-là pour que tout le monde puisse s'aider à s'élever ensemble. C'est ça qu'on veut créer dans ces retraites-là. C'est des retraites slow-preneurs de co-création parce que dans le nouveau monde, dans le nouveau paradigme, il n'y a pas de compétition. On ne croit plus à ça. On croit à la compétition, donc à la co-création. C'est de tous s'élever ensemble vers la vision du nouveau monde qu'on veut créer. et c'est ça aussi être surpreneur. C'est de l'entrepreneuriat conscient et durable au niveau de comment on travaille. Notre entreprise, elle a une mission. Notre entreprise, elle a une âme. Elle dégage aussi une énergie et on veut être un incubateur pour promouvoir la nouvelle façon de faire des affaires. on n'a pas le choix. On est dans une nouvelle ère. C'est l'entrepreneuriat conscient. Les gens qui sont capitalistes et qui n'ont pas d'éthique dans leur façon de travailler, leur pouvoir va commencer à diminuer parce que l'image des fourmis qui mangent le lion, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. On le sent et ça me donne des frissons à chaque fois et on le voit déjà. On le voit déjà à la grosse échelle et là, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de se réunir en tant que petites fourmis et on est tannés de travailler seuls et c'est de retrouver et de faire confiance et toutes les peurs que vous avez vécues avant le surpreneur, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on est supposé les éveiller, ils brassent pour que là, on en aille bien conscience. Jugez-vous pas là-dedans, c'est correct, tout ce que vous avez vécu, le processus et tout. Prenez-le en eux pendant qu'ils sont là parce que c'est ça qu'on s'en va travailler de compassion, d'entraide que tout est possible dans ce modèle-là parce que tu vois, tu as tout un reflet de ta beauté, de ta puissance, de ton courage, de ta confiance. C'est ça qu'on va vous apporter, vraiment une communauté de cœur, de tête. C'est des gens smart, c'est des gens intelligents, c'est des gens à succès, c'est des créateurs et on va être tous ensemble. Une belle réunion de cœur et tête. Moi, je n'ai jamais vécu ça, d'avoir autant de gens avec autant, justement l'ambition mais le côté vrai de passion et ça existe. L'ambition en n'ambignant pas la personne, la personne, le cœur, le désir de contribuer aussi, c'est de rester connecté à tout ça et c'est de là ici qu'on est venu quand même unir aussi l'espèce de concept body, mind and soul où est-ce qu'en fait on a chacune notre body, mind and soul, on est venu l'identifier en trois mais en fait on veut vous amener dans cette essence-là sincèrement puis de venir le jouer en co-création, de venir le jouer dans le plaisir en étant capable de se parler avec vulnérabilité en étant capable de dépasser nos limites aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment le concept. je vais te laisser aller parce que moi je vais être dans le pour terminer comment ça fonctionne pour s'inscrire si tu as quelque chose à rajouter. C'était un plus dans l'énergie qu'on était en train de parler. Moi, je parle beaucoup et on en parle aussi toutes les trois de plus en plus d'alignement. On ne croit pas à l'équilibre, on croit de moins en moins à l'équilibre sur un funambule mais d'être aligné et être aligné, c'est quoi? Ça signifie que notre âme et notre égo coexiste et tout au long de la retraite, on va vous aligner à tous les niveaux pour que vous puissiez vraiment transformer votre ambition en contribution, que vous puissiez transformer votre contrôle en connexion, pour que vous puissiez transformer votre productivité en créativité pour que plutôt qu'être dans le profit, on va se transformer vers le service et être plutôt dans la survie, on va aller dans l'éveil. Vraiment, on va comme coexister homme et égo puis on va comme créer une nouvelle façon de voir la vie puis de monter des projets d'affaires pour qu'ils soient alignés à tous les niveaux. Donc, je vous mettrai ma petite pyramide de l'alignement des niveaux logiques et être aligné. Je vais vous faire un beau pause cette semaine que j'avais déjà partagé sur le Sopreneur Groupe mais que je vais vous repartager ici parce que je pense que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on va faire pendant trois semaines. Donc, vas-y Julie, tu voulais parler du sondage. En fait, je voulais vous parler un petit peu de comment on fonctionne à partir du moment où vous avez regardé. Si vous avez un petit peu des questions aussi, on va vous mettre les visuels sur le groupe. On va aussi vous mettre les visuels avec les horaires. Donc, si jamais vous voulez les regarder, c'est sûr que là, on les a expliqués, on les a partagés mais des fois, on n'est plus sûr qu'est-ce qu'on a vu. Si vous voulez vraiment les regarder, on va aussi vous mettre des publications où vous allez vraiment voir les horaires et tout ça. Maintenant, si vous voulez vous inscrire cette année, vous le savez, c'est la même chose. Vous venez nous voir en privé, on vous parle, il y a moyen de pouvoir continuer quand même à s'inscrire mais on part rapidement. Et en suite de ça, si vous voulez vous inscrire pour l'an prochain, étant donné qu'il y a seulement 20 places parce qu'on ne veut pas non plus surcharger les groupes puis se retrouver débordés, nous, on veut vraiment choisir 20 personnes qui ont envie d'être là, qui sont prêtes à être là, puis il y a quand même beaucoup d'intérêt parce qu'on est quand même 250 personnes intéressées dans le groupe en ce moment, cette année, juste en deux mois, on va se le dire quand même pour, qui ont quand même de l'intérêt par rapport à une retraite comme ça. Donc nous, on voulait vraiment prioriser les personnes qui voulaient tout de suite, tu sais, qui ont vu un petit peu tout ce qui se passait cette année puis qui ont dit moi là, je me sens prête pour 2024, je veux réserver ma place, je veux être sûre d'être là. Donc comment on va fonctionner? Vous allez avoir un questionnaire à remplir. On va vous mettre le lien, vous allez avoir le questionnaire à remplir et après ça, vous allez pouvoir avoir un appel soit avec Isabelle, soit avec Claudine, soit avec moi. Et là ensuite, on va pouvoir vous mettre en lien avec Audrey qui va pouvoir s'occuper aussi de vous installer les mensualités à partir du moment où vous allez vous commettre puis dire parfait, c'est sûr, moi je suis là en 2024, j'embarque et les mensualités vont pouvoir commencer aussi. Donc c'est vraiment le fonctionnement, sachez quand même que c'est pas pour rien qu'on a mis un questionnaire. On va être sûr que c'est des personnes qui sont prêtes, on va être sûr que c'est des personnes qui savent pourquoi qui s'inscrivent aussi dans cette retraite-là puis quand le cœur dit oui, bien regarde si c'est possible pour cette année parce que là, tu as vu que cette année, ça valait la peine, mais sinon, commets-toi pour l'année prochaine. Des fois, on dit oui, mais l'année prochaine, je ne sais pas où est-ce que je vais être, oui, mais l'année prochaine, si tu ne commets pas, peut-être, je vais vous donner un exemple, quand je disais que je voulais voyager, exemple, 12 semaines par année, mais tant que je ne me suis pas commis à mettre dans mon agenda les 12 semaines par année que j'allais voyager, bien je ne les voyageais pas parce qu'il y a toujours un contre-temps, il y a toujours quelque chose d'inattendu qui arrive, il y a toujours, tu les mets dans l'agenda, tu commets, tu mets ton dépôt, il est réservé. Si tu as d'autres opportunités qui rentrent dans l'année, tu vas dire, regarde, n'importe quand, mais moi, ces semaines-là, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, je suis à Bali. Si tu ne te commets pas, ça ne se passera pas, mais si ça te parle puis tu veux être là puis tu as regardé que tout ça passer commets-toi tout de suite, mets-le dans l'agenda puis ça va te bien rentrer d'être là. C'est comme ça qu'on réussit à être des slow-preneurs avec tous les projets qu'on mène. On est multi-business ici, les gars, qu'on est des slow-preneurs. Comment vous pensez qu'on réussit à faire ça? On a des plans annuels. On le sait, c'est quand nos vacances, on le sait, c'est quand nos voyages, on le sait que le lundi matin, moi, c'est slow morning, il n'y a personne qui se boucle dans mon agenda. Le vendredi, c'est la même affaire, mes vacances, mes voyages, mon trois mois de vacances annuelles que je prends en tant que slow-preneur que j'ai choisi, c'est déjà dans mon agenda. Si tes vacances puis si tous tes projets de rail qui te nourrissent parce que tu n'es pas épuisé parce que tu fais trop de choses et que tu n'es pas épuisé parce que tu ne fais pas assez de choses qui te nourrissent puis que ça, ce n'est pas placé dans ton agenda annuel, ça n'arrivera pas puis tu vas être dans le... Ça ne changera pas. Puis là, tu es automatique à te brûler puis à continuer ton quotidien parce que c'est la culture dans laquelle on vit. comme des petits robots programmés et là, il faut déprogrammer. C'est ça. Et c'est en planifiant, en organisant d'avance le style de vie que tu veux. Fait que fais quelque chose de différent. C'est vraiment drôle parce qu'ici, j'ai comme toute une communauté avec moi parce que je vis dans un lieu de collectivité puis c'est à côté. On l'aime, on veut y aller. C'est cool. On a redit les maîtres. Tu sais, dans les émissions, il y a un public. On aurait eu des applaudissements, là. Bravo! Oh, mais c'est notre prochain concept. C'est ça qu'on fait. On met un public devant toi et tu vas interagir avec le public. Nous, on va se sentir. Mais c'est tellement cool. Mais c'est-tu quoi? Je l'ai senti tout au long du live. La connexion qu'il y avait autour de toi, je ne savais pas trop c'était quoi, mais j'ai trouvé ça énergisant. J'ai senti qu'il y avait de l'appui énergétique autour de toi dans ce qu'on est en train de construire. Et ça m'a vraiment énergisant. C'est ça que vous allez vivre à Bali, les amours. C'est ça que vous allez vivre à Bali chaque jour. Oui, complètement. Oh my God! Mettez ça dans votre agenda. Planifiez vos vacances. Même si tu ne peux pas venir ou quelque chose du genre, planifie quand même ton année si tu veux des moments de pause. Mets-les dans ton calendrier. Va mettre tes six semaines de vacances minimum. Va bloquer ton agenda. Ça se planifie des vacances parce que sinon, tu n'en auras pas dans le monde de où on vit. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On finit ça comment? Qu'est-ce qu'on fait? On sait déjà qu'on va vous mettre le lien pour le questionnaire. Ça, si ça vous plaît. Maintenant, j'aurais envie de juste peut-être terminer avec une petite question que les... On pose aussi une petite question aux gens qui sont là qui pourraient répondre. 2023-2024, ça te parle, si tu es encore là depuis le début et que tu as regardé tout ça au complet et que ça fait deux heures que tu es connectée. 2023-2024, il faut que tu commettes. Ça ne va pas rester là pour rien, c'est sûr. Ça veut dire que ça te parle. Ça veut dire que ton cœur te dit oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'interpelle vraiment là-dedans. Donc, j'ai envie de te commettre. Je vais te demander de te commettre dans le chat et écris-nous. 2023-2024. Oui. Là, il y avait quand même une douzaine de téléspectateurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti ce mot-là. Cynthia qui s'en vient. Oui, le 23. 2023. Yeah, girl. On applaudit-tu. On fait un râteau. On va les faire les clapoteuses. Bravo, Cynthia. On monte l'énergie. On monte l'énergie. 2023, Coralie. On monte l'énergie. On monte l'énergie. On monte l'énergie. Comment on met du feu dans le chat? Je veux du feu dans le chat. Je veux du feu dans le chat. Il me faut mon enceint, puis tout mon cadre. Chakra, active tes chakras. T'es la danse, tes chakras. Yeah. On est en feu. Donc, vraiment, les étapes, en fait, vous allez avoir le questionnaire pour toutes les personnes intéressées pour 2024. on vous met ça la semaine prochaine. 2023, Cynthia. Une autre Cynthia. Wouhou! Yeah! La semaine prochaine aussi, on va vous mettre les vidéos. On a Isabelle Stingelet qui va être la maquilleuse qui va... On va vous mettre une vidéo. Elle nous a fait une vidéo. On a Marilyn Camblay et Marie Poteau qui va nous faire une petite vidéo aussi. On va vous donner des informations aussi pour Marie-Andrée qui va faire le breadwork aussi durant toute la semaine numéro un. Donc, on veut vous présenter un petit peu les gens avec qui on va co-créer tout ça aussi. Puis, finalement, questionnaire, rencontre puis je vous invite à vous commettre dès maintenant. Si vous avez regardé ça aujourd'hui puis vous vous dites je veux en faire partie, mais tu as deux options 2023, 2024 puis tu sais par où commencer. Ou toutes les années de ta vie, tu sais, t'imagines, genre, tout le temps, les gens... Toute l'année, je le fais. C'est tellement bon. On n'a pas un sort fait à la vie. On va finir vieux tous ensemble dans le même petit resort. Ça va être tellement nos rêves de... Nos rêves de communauté vont être exaucés. On va tous être vieux ensemble en cercle. On va être sur le widget en train de se commander des tartars. Je me souviens toujours de la première année où est-ce que tu étais mon trigger dans la retraite à être puis c'est devenu mon amour inconditionnel. Non, c'est tellement beau. Les liens qui vont se passer d'année en année. On est en train de mettre au monde un projet peut-être pas mal plus grand qu'on pense. Puis, tu sais, on ne vous a pas tout dévoilé, mais on travaille sur différents plans. et l'année prochaine, ça se peut que ça soit on TV, right? C'est notre little star, Claudine, qui nous travaille des beaux grands projets. Et elle a déjà de l'expérience. Elle a créé la canal Évasion Stickers en Inde où j'étais là aux premières loges. Et cette retraite-là aussi, on a un but en tant qu'équipe de co-création ici, c'est d'amener un docu réalité pour inspirer vers l'entrepreneuriat conscient puis on veut inspirer et partager à beaucoup plus grand. Et c'est avec ce projet-là aussi dans le futur, dans les phases, dans les prochaines phases qui va peut-être inspirer beaucoup, beaucoup de monde. Oui! Oui! Bon, bien là, les filles, je me suis perdée en meeting. Après, genre, raccrochez pas, on se fait un petit meeting de cinq minutes ensuite. Puis, on a remercié tout le monde. Posez-nous nos questions dans les commentaires, on va continuer de répondre. Il y a plein de posts qui s'en viennent avec tous les détails. Puis, bien, on espère qu'il va y avoir deux, trois personnes qui vont se commettre en saut, en coup de tête, en coup de cœur. Moi, j'aime ça appeler ça en coup de cœur, un coup de cœur. Donc, voilà. Merci à tout le monde qui a pris le temps d'écouter ça et d'être avec nous, de regarder la cédule. Puis, on espère vraiment pouvoir vivre ça avec vous. On espère vraiment pouvoir vivre cette expérience-là avec vous. On vous embrasse. je capte pas. Je peux se tenir en disant merci. Il y a déjà un mouvement d'entraide qui vient de se créer de Sophie qui est comme, moi, je travaille chez Radio-Canada, je vais vous aider. Merci. Vous comprenez pas comment tout ensemble, tous les rêves de tous les enfants de ce monde parce qu'on est tous des enfants, peuvent devenir réalité. Puis moi, c'est mon souhait sur Terre que tous les rêves de tous les enfants sur Terre puissent devenir réalité un jour. On a oublié de nommer Coralie qui, dans la semaine être, elle étudie en communication qui est la fille de Sophie qui travaille chez Radio-Canada et qui, elle, elle a décidé de s'offrir cette retraite-là pour, tu sais, souligner le début de sa carrière à la fin de ses études et elle va nous créer une publicité pour 2024. Donc, c'est elle qui va créer une publicité. Donc, elle va filmer des images, tout ça, puis elle va vivre aussi l'expérience. C'est elle qui va créer notre publicité. Il n'y a rien de mieux qu'il y ait quelqu'un qui vit l'expérience en plus de créer la publicité, elle étudie en communication. Donc, ça va être, ça va être vraiment un beau, un beau teaser qu'elle va, qu'elle va nous aider à créer pour l'année prochaine. Fait que je voulais quand même prendre le temps de la souligner. On est quand même super excités qu'elle fasse partie de l'aventure puis qu'elle nous offre en partenariat cet énorme cadeau, cette énorme valeur-là d'avoir un petit publicité teaser. Donc, merci. Puis, bien, peut-être que justement, Sophie, qui a travaillé en production à Radio-Canada pendant des années, elle a une grande carrière-là, va pouvoir nous coacher un peu sur nos grands projets, nos grandes idées. je suis sûre que tu pourrais nous mentorer à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de te reparler, Sophie, de tout ça. Good! C'est la fin! C'est dans deux semaines! J'arrive même à... Je suis un peu fébrile. Mais bon, tout va bien. Tout va être parfait. Tout va bien d'aller. Bisous, guys. Merci, tout le monde! OK, je vais mettre fin au... Fin au... Mettre fin, pas à la réunion, mais fin au live. Je ne sais pas comment. Comment faire? Je pense que je ne suis pas... Je ne sais pas comment. Bon, bien, regarde, je vais faire fin à... On sort complètement puis on... On se replogue. OK, bye! Bye, tous! Sous-titrage ST' 501